Bienvenue dans le cinquième épisode de podcast, le podcast de la WebD. Je suis Jackpot et je suis Ia. Et dans cet épisode qui va être le prolongement de notre précédent épisode qui portait sur le scénario, on va parler de création de l'univers et de personnages. C'était un gros morceau qu'on n'avait pas envie de condenser, donc on fait un épisode à part entier sur ce sujet. Et c'est un épisode un petit peu spécial car nous avons invité deux personnes pour nous assister dans cet épisode. Nous accueillons la première invite de nos invités, vous la connaissez déjà parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est bien sûr Soyouz. C'est moi. C'est ma co-autrice sur Joe, qui écrit le scénario de Joe. Soyouz, comment ça va ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? En ce moment, je ne fais pas grand-chose, on va dire non professionnellement parlant, que le travail prend de la place, à part Joe. C'est bon. Evidemment. Tout à fait. Et notre deuxième invité, c'est Fouredo. Bonjour. Bonjour Fouredo. Bonjour Fouredo. Donc Fouredo, tu as déjà fait des webcomics. Oui. Qui s'appelle ? Bang, avec un 4 à la place du A et un point d'exclamation. Et un petit avec des histoires courtes qui s'appellent Z-I-S et après la fin, c'est l'histoire courte. Très bien. Merci Fouredo. Et en ce moment, toi, tu travailles sur un projet de webcomic. Tu as un gros projet en cours là. Oui. Alors je suis plutôt dessinateur où je fais des histoires plutôt courtes à la base. Et là, j'ai des idées que j'aimerais faire dans un projet plus long. Donc je vais me confronter à la difficulté. Voilà. Mais tu es en train de... Voilà. Je suis dans un processus. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Et bien, c'est très courageux de ta part. Merci. Ben, merci Soyouz et Fouredo d'être avec nous aujourd'hui. Et donc pour commencer cet épisode, Yéa, je te laisse enchaîner. Oui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se donner quelques petites définitions, histoire de bien se mettre d'accord sur les termes qu'on utilise. Donc on va parler création d'univers, création de personnages. Donc world building, c'est un terme anglais qui signifie... En anglais dans le texte. Voilà. En anglais dans le texte. Ça signifie littéralement construction de monde, donc création d'univers. C'est la genèse de votre monde, c'est la diégèse, le lore en quelque sorte. Donc tout ce qui va vous permettre... C'est l'univers de votre oeuvre en fait. Ce qu'on appelle diégèse ou dans le jeu vidéo, on utilise tout le temps lore, mais ce sont des synonymes. Et c'est aussi des synonymes de univers. Donc par exemple, dans Le Signeur des Anneaux, le lore, la diégèse ou l'univers, c'est la terre du milieu. Tout le monde le sait, c'est vraiment un monde à part, qui a ses propres règles, ses propres peuples, sa propre histoire, etc. Et c'est vraiment très différent d'une autre. Donc que ça apparaisse dans l'histoire ou non, ça fait partie du canon de votre histoire et tout ça, c'est... ben voilà, c'est le lore. Donc c'est le gros morceau à mettre en place quand on écrit une histoire. Ensuite, souvent, vous allez entendre parler du terme background de personnage. Ce personnage, il a un background, donc c'est encore un terme anglais, n'est-ce pas ? Oui. Alors en anglais, background, ça signifie décor, mais en l'occurrence, ça veut dire quel est le passé, le vécu du personnage, ce qu'il y a derrière lui qui va le motiver. Voilà, c'est ça. C'est pour comment est-ce que votre personnage, il est devenu ce qu'il est ? Pourquoi est-ce qu'il est de cette façon-là ? Ça va être son background, qu'est-ce qu'il a vécu ? Ben par exemple, on connaît tous Dark Vador ou Anakin, et donc lui, il a un background justement qui est très important et qui est révélé dans l'histoire. J'espère qu'on n'a spoilé personne. Pince ! Podcast n'est pas responsable. Si vous n'avez pas lu Star Wars, franchement. Ouais, bon là, quand même. Et ce qu'on disait aussi, c'est que vous allez remarquer que les backgrounds, ça concerne souvent plus les personnages méchants ou antagonistes, en fait, que les personnages principaux. C'est quelque chose qui va plus souvent être révélé sur les méchants. Ce qui nous amène à... Ben justement, donc antagonistes, protagonistes. Alors, les protagonistes, ce sont les personnages principaux, ceux qu'on va suivre, ceux dont on va avoir le point de vue. Et on n'appelle pas ça des héros parce que protagoniste, antagoniste, c'est en fait, c'est neutre, c'est un point de vue de narration. En fait, parce que si on dit le héros, le méchant, ça implique tout de suite quelque chose dans votre univers, justement. C'est un système de valeurs. C'est un système de valeurs, mais le protagoniste, c'est juste celui qu'on va suivre. Et d'ailleurs, nous avons appris grâce à Foredo qu'il y avait une définition. En fait, je suis en train de lire la dramaturgie de Yves Lavendier, l'art du récit, et page 71, nous appelons protagoniste, du grec protos, premier, et agonisestai, combattre ou souffrir, le personnage d'une oeuvre dramatique qui vit le plus de conflits dynamiques, donc celui avec lequel le spectateur s'identifie émotionnellement le plus. Le premier à souffrir, littéralement. A l'opposé de l'antagoniste, qui est donc le personnage qui va s'opposer au héros. En fait, les protagonistes et les antagonistes ont chacun un but, et ces buts vont souvent s'opposer. Donc par exemple, il va faire que l'un est protagoniste et l'autre antagoniste. Des duos en protagoniste-antagoniste, on va avoir Harry Potter, Voldemort, ou Luke Skywalker et Palpatine. Voilà. Pour citer les plus connus. Il y a aussi les adjuvants et les opposants, donc ça c'est des personnages secondaires. Les adjuvants sont ceux qui vont aider le héros, donc Obi-Wan Kenobi par exemple va aider Luke Skywalker. Et les opposants, en gros, c'est les obstacles que l'antagoniste principal va mettre sur la route du héros, enfin du protagoniste, donc par exemple Boba Fett dans Star Wars. Donc ça c'est des termes vraiment très très génériques, très simples. On a aussi les anti-héros qui sont... Ça c'est quand notre protagoniste n'est pas une... ne correspond pas aux caractéristiques morales du héros en fait. C'est pas censé être quelqu'un qui va forcément agir dans le bien commun ou dans ce qu'on attend de lui et qui va être bien dans l'univers dans lequel il se pose. L'anti-héros c'est souvent des personnages qui ont plus des motivations personnelles et ça peut être le protagoniste de votre histoire peut être un anti-héros, c'est en fait une caractéristique quoi. On peut aussi avoir des castings chorales où on a plusieurs antagonistes en même temps, donc ça ça peut être... Plusieurs protagonistes. Protagonistes, pardon. Plusieurs protagonistes. On peut aussi avoir plusieurs antagonistes mais c'est pas un casting chorale dans ces cas-là. Donc par exemple, tout ce qui est le genre Sentai avec les Power Rangers, c'est un bon exemple parce qu'on a plusieurs héros en même temps qui ont le même degré d'importance dans l'histoire. Les Avengers c'est une déclinaison des Sentai quelque part. C'est vrai, tout à fait. On va avoir dans le manga One Piece par exemple, c'est un très bon exemple de casting chorale où on a... Beaucoup beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages principaux qui ont tous un intérêt dans l'histoire et qui sont... Et du coup c'est vrai que les castings chorales c'est quelque chose qu'on va plus retrouver dans des formats longs, d'histoires longs, donc plutôt des séries ou des webcomiques au long cours qu'effectivement dans des films où ça va être un peu trop étriqué. Et on va terminer sur tout ce qui est stéréotypes, tropes et clichés. On va expliquer un petit peu les différences entre tout ça. Donc qu'est-ce qu'un tropes et qu'est-ce qu'un cliché ? Eh bien un tropes c'est un... Déjà c'est un terme neutre, c'est un raccourci narratif, donc un stéréotype en fait qui est aussi un terme neutre. Et un cliché c'est un tropes qui a viré au vinaigre et qui est devenu un petit peu plus nuisible qu'utile à l'histoire. Ouais, le cliché c'est négatif en fait, c'est une connotation négative. Donc les tropes peuvent être jugées individuellement comme étant bon ou pas bon. Donc par exemple le trope de la femme dans le frigo qui est... Qui nous vient du comics. Qui nous vient du comics, donc c'est le héros a perdu son aimé qui a été tué par le méchant. Par le méchant, c'est qui va déclencher l'histoire. Et ça déclenche l'histoire et donc... C'était pas dans Deadpool, c'était dans quel Spider-Man ? Non je sais plus dans quel comic c'est, en fait ça s'appelait la femme dans le frigo parce que ça commence, le héros rentre chez lui et il retrouve sa femme dans son frigo. Elle est morte, elle est morte, c'est évidemment. Découpée dans le frigo. Découpée dans le frigo et c'est ce qui a donné le nom à ce trope. Voilà, donc... C'est pas du jeu du polar ça d'abord ? C'est pas du jeu du polar ? Un comique de polar, ouais. Il me semble que c'est un truc un peu d'art, je crois pas que ce soit Deadpool. C'est peut-être pas un super-héros, mais en tout cas normalement pas Deadpool, mais je sais pas ce que je pense à Spider-Man, mais voilà, ça vient du comics. D'autres tropes, par exemple on va voir le trope de l'élu, le Chosen One. Typiquement dans Harry Potter. Alors justement, Harry Potter c'est un contre-exemple du Chosen One où on lui dit tout le long qu'il est l'élu, mais il y a... Ah oui, sans vous spoiler ! On spoil tout aujourd'hui ! Mais non, par exemple ça va plus être Matrix, ou des trucs comme ça. Oui, c'est vrai, Matrix, ouais. Et... Ou alors les arcs de rédemption de méchants c'est aussi une forme de trope. Dans les comédies romantiques on va avoir au début on peut pas se supporter et à la fin on s'aime. Voilà. En gros c'est des procédés narratifs qu'on retrouve assez souvent, parce qu'ils sont schématiques et qu'on peut faire plein de choses avec. C'est un peu ce qui définit un trope en fait, c'est la fréquence d'apparition d'un schéma zénaristique. À partir du moment où on s'est trop servi d'un trope ou que ce trope est vraiment... pas bien. Ça devient un cliché, c'est quand tout le monde peut l'identifier et qu'immédiatement en fait ça nous sort de l'histoire et qu'on en a déjà mort avant d'avoir entendu la fin parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. C'est ça. Et l'intérêt... Mais après l'intérêt du trope c'est aussi de pouvoir le détourner, c'est commencer par s'inspirer par ça pour ensuite le détourner, le retourner. Absolument. Justement, tout à fait. Et en faire quelque chose de nouveau. Car on ne crée jamais rien de rien. Exactement. Alors, donc on a fait le point sur le petit lexique, on ne va pas vous enquiquiter plus longtemps avec ça, c'est un peu rasoir. Donc maintenant on va parler, on va faire un petit peu une table ronde en fait avec nos invités et on va se poser des questions auxquelles on va tous répondre un petit peu. Donc la première question ça va être, par quoi est-ce que vous commencez ? Est-ce que vous créez, c'est un peu de l'œuf ou de la poule, est-ce que vous créez le personnage ou est-ce que vous créez l'univers d'abord ? Alors, qui veut commencer ? Bah moi je reviens. Allez, je me lance. Moi c'est clairement les personnages qui arrivent en premier. Mais vraiment, l'univers, il découle des caractéristiques que je donne à mes personnages. Donc pour Franks and Frights, j'avais démarré littéralement avec des petits croquis. où je me suis dit, tiens ce personnage-là c'est un vampire et puis il associe cela comme caractéristique. Et après l'histoire est venue. Et de l'histoire et du personnage, j'ai fait un petit peu de création d'univers mais c'est pas un truc qui m'intéresse énormément. En fait, t'as rétro-ingénéré ton univers à partir de ton personnage. C'est ça. C'est-à-dire que t'as créé un personnage, tu t'es dit c'est un vampire, à partir du moment où tu dis c'est un vampire, bah ton univers déjà tu sais que c'est un univers fantastique. Après, de toute façon aussi, moi je sais depuis longtemps que le genre d'univers qui m'intéresse le plus, c'est pas celui qui demande le plus de world building parce que moi j'adore la fantasy urbaine ou la fantasy contemporaine. Donc c'est tout ce qui est du surnaturel qui a lieu dans notre univers à nous. D'accord. Et ça demande, bah du coup je m'inspire de tout ce qu'on a dans notre vie au quotidien. Mais à part créer mon système de magie et puis quelques autres bricoles comme ça, j'ai pas à me soucier d'inventer des choses. Ça reste ancré dans notre univers, donc t'as une base qui est comme nous quoi. Je suis beaucoup plus intéressée par développer mes personnages que par développer mon univers en fait. D'accord. Bah moi c'est un peu plus compliqué que ça, c'est généralement les personnages et l'univers arrivent en même temps. C'est-à-dire que je vais avoir un espèce de glooby-booga un peu flou dans ma tête et dont va émerger des personnages, un univers, etc. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'y réfléchis, ça va prendre forme en fait généralement. C'est plus imbriqué. Ouais, moi c'est vraiment imbriqué parce que je considère que les personnages font partie intégrante de l'univers et que du coup je peux pas créer les deux séparément en fait. Bah c'est vrai que c'est très imbriqué de fait en fait. Voilà, c'est ça, c'est les personnages. Si par exemple je vais partir sur un univers complètement fantastique, que je vais devoir monter de toute pièce, il va falloir que j'ai déjà des bases, des règles de l'univers pour pouvoir vraiment développer les personnages. C'est-à-dire que, je sais pas, si je prends un univers medfan, random, il va falloir que je décide si les personnages sont plutôt issus... Déjà, il va falloir poser les règles de comment est-ce que l'univers est régi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de la magie, est-ce qu'il n'y a pas de magie ? Quel est le système social par exemple ? Est-ce que c'est une monarchie, est-ce que c'est une démocratie ? Est-ce que c'est une société régie par des guildes ? Est-ce que c'est... enfin, des trucs comme ça. Et où est-ce que vont situer mes personnages ? Et en fonction de si mon personnage va être, je sais pas, la fille du roi ou le fils du Clodo du coin, tout de suite, ça va être des personnages complètement différents. Et leur milieu social va forcément influencer leur caractère, leurs aspirations, leur révolte, etc. Un personnage issu d'un milieu aisé, il va généralement avoir besoin d'une motivation personnelle pour agir. alors que le personnage issu d'une, on va dire, d'une couche... Prolétaire. Voilà, un gros prolo, bah lui, il va avoir peut-être des raisons, on va dire, plus systémiques de se rebeller, parce qu'il est oppressé, donc du coup forcément, la colère est plus facile à faire ressortir, quoi. Donc une bonne vibe Zola par ici. Voilà, exactement, lutte des classes, tout ça, tout ça, ouais. D'accord, donc toi c'est plus l'un avec l'autre, et Fogado ? Bah moi c'est plutôt l'inverse de... Enfin tu vois c'est bien, c'est dans le spectre là, moi je suis à l'opposé de IA, c'est qu'en fait, moi c'est plutôt l'univers, et pour l'univers c'est très bizarre, ça s'agrège, je peux avoir des idées, par exemple je note un rêve que j'ai eu qui est très bizarre, avec un truc qui m'intéresse, j'ai une idée quelque part, je la note, et puis après ça forme quelque chose, et j'ai plusieurs idées de petites histoires, plusieurs idées de petits trucs que j'essaie d'agréger, les unes aux autres, et puis finalement après je me pose des questions pour savoir comment ça peut marcher, s'il y a un truc un peu fantastique, est-ce qu'il y a une explication plutôt scientifique, est-ce qu'on peut modéliser quelque chose pour que ça soit plus facile à faire après, et puis après, moi j'ai besoin d'avoir quand même une histoire, et les personnages viennent ensuite, donc moi les personnages au départ c'est vraiment des pions, pour faire avancer l'histoire, et une fois que j'ai quelque chose qui se tient, un espèce de squelette, et bien je reviens sur les personnages, moi j'ai pas encore mon squelette actuellement, et donc là les personnages ils sont très schématiques, donc je reviens sur les personnages, une fois que je pense que j'ai quelque chose qui se tient, et alors du coup là les personnages, je me penche sur leur conflit, les buts qu'ils ont, les besoins, parce que les buts ne sont pas forcément les besoins, et ça va donner un peu plus de chair, et là du coup ça va me faire sans doute que je vais retravailler l'histoire un petit peu, et donc ça sera plutôt une approche un peu comme ça, et ça s'agrège un peu, et puis après ça fait un gros truc, ça fait boule de neige, et après ça devient un peu trop gros, on en reparlera peut-être tout à l'heure, pour le world building là c'est... Ça donne l'impression que tu trouves plein de jolis cailloux que tu ramasses tous ensemble jusqu'à ce moment-là, et après je l'ai fait fendre, comme le facteur cheval, exactement, Ah oui le facteur cheval, quelle belle référence, alors c'est un facteur dans quelles années, dans les années 20, 30, dans les années 10 je pense, ah oui carrément, je crois, ah non peut-être même c'est, bon je sais plus, inculture, c'était un facteur en France, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui un beau jour, a ramassé un coquillage qu'il a trouvé joli une construction architecturale extrêmement impressionnante, que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui, il a construit toute sa maison, non mais un château, il a construit un mini château, énorme, c'est limite un parc d'attraction, il a construit lui-même avec des cailloux, et des cailloux de coquillages qu'il a ramassés, il y en a qui font ça aussi avec des assiettes cassées, il y en a qui a fait exactement Paris à Paris, enfin bon c'est, voilà, et donc voilà, ça m'a fait penser à ça, ta façon de procéder, donc on a des, donc voilà, on a différents moyens, on a tous des méthodes différentes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que chacun prend, il y a une espèce de pelote de laine, et vous prenez tous un bout différent en fait, du fil, pour arriver à agréger, suivant ce qui nous rassure en premier, j'ai l'impression, ben moi par contre, enfin au-delà de ça, j'ai aussi tendance à vouloir maintenant, parce qu'avant j'avais plutôt tendance à vouloir créer l'univers, les personnages, etc., et ensuite m'atteler à l'histoire, et plus je vieillis, plus j'ai d'expérience, plus t'as de l'expérience, voilà, plus je mature, et plus j'ai tendance à faire les trois en même temps, c'est-à-dire que je vais réfléchir à quelle histoire je vais raconter, je vais avoir des bouts d'idées, je vais essayer de mettre ça à plat, qu'est-ce qui peut émerger comme personnage, enfin il y a vraiment, c'est vraiment un, ouais, c'est organique quoi, ouais voilà, j'essaye d'être le plus organique possible, tu es la grand-mère feuillage du Wattcomic, faut pas exagérer, peut-être comme Soyouz les enfants, non en vrai, vous êtes là où vous êtes le plus confort, ouais, c'est ça, en fait c'est plus important de trouver la façon de procéder, de commencer, qui nous rassure, qui nous plaît, et dans laquelle on se sent à l'aise pour avancer, parce que sinon en fait, à se forcer à vouloir faire d'une façon ou d'une autre, on va justement faire. Bah ouais, parce que moi, avant, mon premier Wattcomic, Co-Croach, je l'ai créé, j'avais rien du tout, quand je me suis lancée, j'avais juste les personnages, j'avais créé des personnages, ça vous rappelle quelque chose ? Ouais, à la base, c'était des personnages de RP, qui n'est pas forcément un angle d'attaque que je conseille, RP c'est Roleplay. Alors, RP c'est Roleplay. C'est des jeux de rôle sur table. Ouais, pas seulement sur table, ou sur forum, ou des trucs comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup de gens le font. Alors, petite parenthèse, il y a une idée qui a eu beaucoup de succès, c'est 2KP2Cro, c'était des personnages de RP. C'est vrai ? Et bah, la preuve que des fois ça marche. Mais pas toujours. Ouais, en fait le problème, c'est que ça peut être une bonne idée, ça peut sonner comme une bonne idée, ça sonne souvent comme une fausse bonne idée, à mon avis, parce que souvent, les gens connaissent déjà très bien leur personnage, leur univers, etc. Donc du coup, on va mettre en bêteté les histoires qu'ils ont vécues. Et le truc, c'est que le lecteur, il est complètement perdu, il fait bah oui, moi ces personnages je les connais pas, je m'en fous. L'univers je le connais pas, je m'en fous aussi. C'est sûr que c'est le principe. Quand on parle d'un personnage de RP, je trouve qu'il faut faire très attention à sa narration, en fait. Il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on va introduire un lecteur qui connaît rien du tout à cet univers dans lequel nous, on a joué des parties, comment est-ce que lui va rentrer dedans de manière confortable pour lui. Mais du coup, même si tes personnages de cockroach, c'était des personnages de RP, t'as réussi à en faire quelque chose. C'est surtout que c'était un petit peu des coquilles vides et du coup, j'ai pu trouver cet espace-là pour les faire grandir, les faire interagir, etc. Et en fait, finalement, l'histoire est née des interactions entre les personnages. Ce qui est bien aussi quand on fait de la tranche de vie. Mais c'est ça aussi, toutes les séries un peu tranches de vie. Finalement, l'histoire née de l'interaction entre les personnages. Oui, c'est des gens qui se portent plus à des univers construits ou non. C'est sûr que si vous faites de la science-fiction, vous aurez plus de world building à faire que si vous faites de la comédie. Il y a le livre de Torino Benacuista, la saga. Oui. Je ne sais pas si vous en avez parlé, peut-être. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui est scénariste pour une sitcom. Ah oui, oui. Et c'est très intéressant. C'est vraiment ça. Et ils se font un peu prendre de vitesse par leur histoire et l'accueil que ça a dans le public. D'accord. Oui, c'est un très bon livre. D'ailleurs, c'est un roman qui s'appelle Saga où, effectivement, comme dit Foredo, c'est l'histoire d'un scénariste de série télé. Et ça raconte un peu comment il est arrivé sur le projet et après, ce qui s'est passé. D'accord. Intéressant. Mais du coup, c'est méta. Ah oui, c'est méta. Sur un épisode précédent, on est complètement dans l'histoire méta. Ok. Et du coup, toi, Jackpot, pourquoi tu commences ? Moi, j'attends que Soyouz passe au bout. Pour la petite histoire, c'est quand même elle qui a créé les personnages et qui va proposer l'univers. Et après, c'est pour ça aussi que les premiers épisodes de Joe, ils sont un peu qu'est-ce qui se passe ? On sait pas trop. On a déjà eu Jackpot qui a pu nous parler de comment elle a eu ses idées, comment c'est venu, comment c'est arrivé. Mais toi, comment tu as fait pour t'approprier les créations de Jackpot ? Alors, la réappropriation de personnages, c'est un truc que j'aime bien faire étant donné que je fais aussi du webcomic, du fancomic, pardon. J'espère que tu fais du webcomic, c'est pas quand tu fais le cinéma. Je repars. Parce que je fais du fancomic, donc du coup, c'est des BD à partir, un peu comme les fanchics mais en BD. Donc là, du coup, pour le coup, tu reprends un univers qui n'existe pas. Qui existe déjà. T'as pas du tout de création de l'univers puisque tu t'insères dans une forme d'autre oeuvre. C'est ça. Mais c'est ça aussi que je trouve intéressant parce que du coup, j'ai fait du fancomic Pacific Rim, Star Wars et voilà. Et en fait, du coup, moi, ce qui m'intéressait notamment pour Pacific Rim et Star Wars, c'était de me réapproprier l'univers pour essayer. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu prétentieux dit comme ça parce que Star Wars, l'univers est quand même très riche et très vaste. Mais... J'ai pris quelques semaines pour me réapproprier l'univers. C'est pas Star Trek, mais bon. C'est pas Stargate. ça, je suis une grande fan de Star Wars quand même. Mais non, ceci. Ce que je voulais, c'était essayer de me le réapproprier pour essayer de développer des choses que je ne voyais pas forcément dans les films parce que moi, je connais pas trop l'univers étant donné. Je connais quasiment que les films, mais je voulais essayer de développer un petit peu ça, développer des personnages, etc. Et pareil. Et du coup, c'est partir d'une base et broder dessus. Et ça, je trouve ça très intéressant et souvent, on a tendance un petit peu à regarder ça de haut. C'est un très bon exercice d'écriture. Ouais, je sais, mais il y a plein de gens qui font « Eh, les fanarts, c'est du plagiat, c'est de la contre-messon ! » Ou la fanfic, c'est « Pourquoi perdre ? » On l'a déjà dit, « Pourquoi tu perds du temps à faire du fanart et de la fanfic alors que tu pourrais créer tes propres trucs ? » C'est juste un exercice de style, en fait. Ouais, c'est ça. Si t'as pas le temps ou pas l'énergie d'imaginer tout un tas de trucs qui sont... Et surtout, tu fais ce que t'as envie. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Déjà, j'ai pas forcément envie de forcément... Tant que tu te fais pas plein d'argent à la place de le jour, je casse, tout va bien. Ce qui n'est pas le cas. Je crois que t'as pas trop de soucis. ça va. Non, et puis, en vrai, c'est aussi ce qu'on fait professionnellement quand on bosse, enfin nous, en tout cas, qui travaillent dans le monde dessin animé, on nous dit, ben voilà, il va falloir faire le board ou le scénario d'un truc. C'est pas notre univers. C'est pas notre univers. Il faut s'y adapter. Et donc, c'est juste un exercice de style. Du coup, t'as voulu créer une fanfiction d'autre jour. Ouais, ben techniquement, oui, oui, c'est ça en fait. Il y avait vraiment rien quand je... Ouais, on avait quelques idées et ensuite, on a brodé dessus, quoi. Et puis de là a émergé des personnages, un univers. C'est venu un peu tout en même temps. Mais en fait, à la base, il n'y avait vraiment que le personnage. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'ai créé Jou, je l'ai dessiné. Vraiment, un matin, je me suis levée, j'avais eu une insomnie et je l'ai dessiné. Et à la base, c'était pas du tout une co-girl. Je l'avais dessiné juste une rook-in avec un... Comment dire ? Un vêtement qui m'avait plu. Et après, je me suis dit, tiens, ça va être une paysanne et il va lui... Enfin, j'avais un peu construit quand même quelque chose mais elle vivait à la campagne. Et voilà, ça n'avait rien à voir que le western et un beau jour, bien des années plus tard, je l'ai dessiné en co-girl juste parce que visuellement, c'était sympa. Et en fait, de là, on est parti sur un univers western en fait. Ça s'est fait dans ce sens-là. C'était la bonne idée. Tout est raconté dans Il était une fois sur le net. Tout à fait. Absolument. Il y a eu un instant Bakuman aussi. J'aime les westerns. Et en fait, t'as rassemblé plusieurs choses que t'aimais et ça a fait... Moi, souvent, quand je crée des nouvelles histoires, je pars sur des trucs comme ça. Je fais, attends, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aimerais bien voir... Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Qu'est-ce que ça veut si je mélange tous ces éléments que j'aime bien ensemble ? Après, il y a des gens, ils ont des trucs qu'ils aiment lire et des trucs qu'ils aiment faire, qu'ils arrivent à faire qui ne sont pas forcément les mêmes. Oui, ça, c'est intéressant. Moi, par exemple, c'est ça. les séries très... Par exemple, j'ai vu récemment The Good Wife, donc une série qui se passe avec des avocats. C'était génial, j'ai adoré, mais je serais incapable de faire ça. Je ne sais même pas si j'aurais envie de le faire parce que ça demanderait beaucoup trop de travail. Non, mais pour de vrai... Sur des métiers spécifiques, en plus, tu dois faire de la recherche. C'est ça, voilà. Et typiquement, ou des grosses aventures type Star Wars, ça ne m'intéresse pas trop de les faire, en fait. Ça m'intéresse de faire des fans comiques dessus parce que... Voilà. Le travail a déjà été fait avant. Voilà, le travail a été fait avant. Je n'ai pas besoin de créer une histoire épique. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt la tranche de vie. Pour le coup, Joe, ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Du coup, c'était intéressant parce qu'il fallait que je sorte de mon côté tranche de vie, relation entre les personnages, etc., et créer une vraie histoire. Mais tu t'en sors très bien. Écoute, je suis bien dépaulée. Donc, voilà. Très bien. Alors, du coup, une fois qu'on a mis un peu tout ça à pleurs, on voit qu'on a tous des méthodes différentes, qu'est-ce qui vous paraît, vous, le plus important, du coup, dans la création de l'univers et de personnages ? À quoi vous faites particulièrement attention quand vous créez ? Je crois que Soyouz et moi, on va être tout à fait d'accord sur un point qui est... Le réalisme émotionnel ! C'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme, mais pour moi, c'est vraiment le cœur même d'une œuvre de fiction. On peut pas s'identifier au personnage et... Pas forcément s'identifier... Qui c'est pas une touche de crédibilité, en fait. Voilà, pour moi, c'est... Il faut que ce que vivent les personnages, même si l'univers est débile, même si les personnages sont pas forcément les plus réalistes possibles, il faut que ce qu'ils vivent soit réaliste et un minimum un peu complexe. Ouais. Et... En fait, c'est par les émotions qu'on va s'attacher à un personnage. C'est pas du tout par s'il vous ressemble. Enfin, ça, ça peut être une... Ça peut être un port d'entrée. On parle souvent... On parle beaucoup d'identification, on dit souvent... Je suis une femme blanche, je vais plus facilement m'identifier à un personnage de femme blanche. Ouais. Et inversement, alors que... Alors... Inversement, pourquoi j'ai dit ça ? C'est pas le cas. On pense surtout à l'identification, en disant je vais m'identifier aux personnages qui me ressemblent, qui ont des traits en commun avec moi, alors que pour moi, c'est un peu un faux problème, pour moi, on va plus s'identifier aux personnages avec qui on ressent quelque chose en commun. Ouais. Par exemple, un personnage qui vit un deuil, malheureusement, ça, dans notre vie, on va forcément tous y passer, donc on va forcément, on va plus facilement se sentir proche de ce personnage. Ça va résoudre en nous. On va comprendre l'émotion qu'il ressent. Et c'est comme ça, à mon sens, que le personnage devient vraiment attachant. Ouais. J'ai des petits exemples de séries où... Alors, pour le coup, moi, j'ai plutôt des références de séries que de BD ou de webcomic. Ouh. Non, j'ai cru ces rêves. C'est faux. Mais par exemple, en termes de réalisme émotionnel, moi, mes deux exemples préférés, c'est Buffy et Doctor Who pendant le run de Russell T. Davis où les personnages vont vivre des choses... Enfin, Buffy, c'est des vampires. Elle se bat contre des vampires, c'est l'élu de Chosen One. Le trope. On est dans le trope de la Chosen One, etc. Par contre, ils vont vivre des choses hyper intenses et hyper réalistes. Tu parlais du deuil, on aborde le thème du deuil dans Buffy, on aborde le fait d'être ado et de passer à l'âge adulte, le fait d'être un peu perdu au début de l'âge adulte. Ça, c'est des thèmes qui sont abordés dans Buffy et qui peuvent résonner très très fort. Dans Doctor Who, Doctor Who 2005, les quatre premières saisons et demie, je parle exclusivement de ça, où les personnages vont vivre des choses, ils vont être sur d'autres planètes, etc. Des fois, c'est un peu débile, mais par contre, ce qu'ils vont vivre, c'est extrêmement réaliste. C'est dans l'évolution de leurs relations, les émotions qu'ils ressentent. des choses très poignantes. Quand le docteur se sépare de ses compagnons, à chaque fois, c'est... Je l'appuie sur le bouton. Donna. Mais c'était elle que je pensais. la meilleure, la best. Voilà, donc... Et oui, du coup, ça permet aussi de se rendre compte que, enfin, pour nous, je crois qu'on va être d'accord, c'est pas... Quand on crée un personnage, il ne faut pas chercher à faire de l'originalité à tout prix. Ça, c'est vraiment... C'est un faux problème, l'originalité. Il faut arrêter On a déjà dit plusieurs fois, dans votre cas, mais on vous le redit. Il faut arrêter de penser à ça. Oublier l'originalité, on s'en fiche. Ouais. Cherchez plutôt à être crédible dans ce qu'on essaie de faire. Donc, pour les personnages, ça passe par leur psychologie, leur vécu aussi, donc leur background. Ça passe par une touche d'irrationalité aussi, parce qu'on n'est pas toujours rationnel en toutes circonstances. Et en fait, on a tendance à vouloir faire un truc à tout prix cohérent quand on crée un personnage, mais c'est pas forcément... On n'est pas tous nous-mêmes cohérents, en fait. On est encore quatre mères. C'est ça. Donc, si on connaît bien la psychologie de nos personnages, on peut savoir à quel moment on peut leur mettre une touche d'incohérence et en fait, ça a l'air. Sans que ça soit trop... C'est ça. Mais c'est difficile, ça. Je ne prétends pas être encore à ce niveau-là d'écriture de personnages personnellement. C'est extrêmement complexe. C'est surtout avoir conscience du coup de l'état émotionnel de notre personnage. Surtout, savoir à quel moment on peut le faire basculer dans un état où il n'a plus sa logique. Déjà aussi, il y a des personnages qui vont être plus logiques que d'autres. Et ça, ça va être très influencé aussi par notre manière de réagir. Moi, je suis quelqu'un de plutôt logique. Donc du coup, mes personnages sont tendus à avoir des réactions que je vais juger logiques. Mais en réalité... Quelqu'un d'autre ne va pas du tout me prendre de la même façon. Voilà, ça m'est déjà arrivé de discuter de mangas ou de trucs comme ça qui, moi, m'ont beaucoup parlé avec des amis à moi. Et les personnages vivent exactement ce que j'ai pu vivre avec tout ce qu'il y a d'incohérent et de... d'exagérer. d'exagérer. comme ça. D'amplifier. D'amplifier. Et ma pote me dire mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi ça. Personne vivrait ça. Et je dis, si, si, moi, par exemple. Donc tu peux pas dire que c'est irracieux. Tu peux pas dire que c'est pas réaliste. J'ai déjà eu des conversations de ce genre aussi avec des gens. Parce qu'on a tous des vécus différents. Donc en fait, déjà, pensez aussi que vous pourrez pas faire justement un personnage qui sera crédible pour 100% des gens. Voilà. En fait, voilà, on est tous différents. Donc forcément... Mais c'est aussi là que ça devient intéressant de s'alimenter de qu'est-ce que vous avez pu observer chez vous ou chez les autres pour rajouter des petites touches réalistes sur vos personnages. Donc que ce soit dans leur mimique, leur façon de faire, leur réaction. Ça, s'inspirer du vécu, je pense que c'est très important. Mais il faut pas non plus s'y coller de trop. Parce que sinon, ça peut trop... Bah finalement... Devenir artificiel de toute façon... Ouais, trop... Comment dire ? Ça m'est déjà arrivé de voir des gens vouloir... Ou même moi, vouloir m'inspirer de choses que j'ai vécues. Mais quand j'essayais d'en faire rejaillir de la fiction, j'étais extrêmement... C'était peut-être trop intime. T'arrivais pas le recul nécessaire peut-être. J'avais pas forcément le recul nécessaire, mais j'arrivais pas à en dégager des thèmes ou en dégager quelque chose d'intéressant, en fait. C'était trop... Ça tenait plus du journal intime que de... Enfin voilà, le journal intime, déjà, c'est... Par exemple, je pense au blog BD, etc. C'était... Bah, la plupart du temps, c'était souvent un peu inintéressant, quoi. C'est... Fallait avoir l'art de... C'était intéressant pour la personne qui le faisait, mais peut-être pas pour les personnes qui le faisaient. Voilà, c'est ça. Un journal intime, à la base, c'est intime. C'est quelque chose qu'on écrit pour soi. Voilà. Pour moi, c'est un peu la différence entre le récit autobiographique et le journal intime, en fait. Oui, oui. Je suis très friande de récits autobiographiques, notamment en BD, mais faut avoir quelque chose à raconter, quoi. En fait, faut arriver à remettre une couche de narration dessus pour que ça soit intéressant pour le lecteur. Voilà, et surtout, quelque chose dont on peut en dégager. Oui. Soit ça peut être quelque chose qui va nous parler ou soit ça va être... Quelque chose de plus généraliste. Enfin, pas forcément, et sans forcément que ce soit une leçon. Oui, oui, oui. Et du coup, je vais rebondir... Enfin, je vais rebondir, je vais pas du tout rebondir, je vais retourner à la question originale qui était... Donc, ce qui est important dans la création de personnages. Pour moi, les deux autres aspects à prendre en compte dans la création de personnages, c'est les relations avec d'autres personnages. C'est super important parce que ça les alimente. Et de fait, entre leurs relations avec d'autres personnages et l'histoire qui est prévue pour eux, leur évolution. Oui, ça, c'est hyper important, notamment dans l'histoire parce que c'est une chose d'établir de ce que vont vivre les personnages. C'est-à-dire, ils vont aller à tel endroit et puis il va leur arriver ci, il va leur arriver ça. Mais en fait, ça, ça suffit pas pour faire avancer une histoire. Ils vont aussi faire leur voyage intérieur. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est toute la différence entre une histoire où là, il va se passer ça et ensuite, il va se passer ça et ensuite, il va se passer ça. Ce qui peut être un peu chiant. D'une histoire où il va se passer ça. Alors, du coup, les personnages vont réagir comme ça. Et ça va entraîner autre chose. Mais ça va entraîner autre chose. Mais le truc, c'est que les personnages ne veulent pas forcément tous la même chose. Alors, du coup, ça... Ça devient très riche, très vite. Voilà, c'est ça. En fait, quand on a un personnage, c'est important de définir ses objectifs. Et les conflits. En fait, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, il nous disait... Alors, je ne sais plus qui disait que pour faire peut-être Hitchcock, pour faire un bon film, il faut faire une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire, les trois ingrédients. Et lui, il paraphrasait ça en disant qu'en fait, pour faire un bon film, il faut des conflits, des conflits et des conflits. Donc, en fait, il y a le but du personnage, il y a les antagonistes, les gens qui vont s'opposer à ce but-là, ça va créer des conflits. Il y a aussi les besoins du personnage et c'est vrai que c'est ça qui fait en gros un simulateur de personnages qu'on va pouvoir laisser tourner et qui va pour nous pouvoir créer un comportement. quand tu dis conflit, c'est qu'il y a le conflit entre les personnages et il y a les conflits intérieurs du personnage. Ah oui, bien sûr. Parce que tu as dit, les personnages peuvent avoir envie de quelque chose. C'est un conflit avec une règle de société mais en fait, ce n'est pas ce dont il a besoin. Il a besoin d'autre chose. Ou alors, c'est en opposition avec ses valeurs morales. Et là, ça peut devenir extrêmement intéressant. Et donc, le dernier aspect important pour la création de personnages, moi, c'est celui qui me vient en premier et quand on fait de la VD, c'est probablement plus important que ce qu'on pourrait y penser pour du film ou du roman surtout, mais l'aspect visuel, donc le design. Pour moi, le design, en tant que dessinatrice de jeu, c'était un petit peu mon rayon. Ils me disaient qu'il faut faire une shérif. Je me disais non, pourquoi ? Bon, tant qu'il faut que je dessine une shérif, non. À chaque fois qu'elle avait un nouveau personnage, donne-moi des indications. Moi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que j'étais comme ça ? C'est parce que moi, j'ai fait des écoles d'animation et en fait, le chara-design, quand on fait de l'animation en art visuel, il y a des règles très précises. Et en fait, une des règles qu'on vous dit, c'est que visuellement, en voyant votre personnage, on doit savoir qui il est. Donc, juste avec la silhouette. Juste avec sa stature, on doit savoir si c'est un homme-femme, si c'est un orcou ou un gobelin, s'il est gentil, s'il est méchant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tout doit être dans le visuel. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi non plus. Moi non plus, pas du tout, ma maman. Parce que je trouve que le défaut, c'est que ça devient très premier degré, en fait. C'est que ça enlève justement des couches de subtilité à votre personnage. C'est comme ça qu'on fait des personnages qui ont un design cliché, finalement. Après, ce qui est intéressant à garder là-dedans, c'est que c'est la différenciation visuelle. C'est que visuellement, votre personnage, du premier coup d'œil, on va pouvoir l'identifier, mais ça ne veut pas dire pour autant que du premier coup d'œil, on sait s'il est introverti, s'il est extraverti, s'il cherche ses poules ou s'il cherche ses vaches. Donc, du coup, moi, quand je crée des personnages, j'essaye de les différencier. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire un... Ce que je trouve intéressant, c'est dessiner les personnages ensemble. C'est-à-dire que j'avais Jo, au début, donc Jo, c'est un peu mon gabarit de base. À chaque fois, je dessine un nouveau personnage pour Jo, voilà, c'est mon étalon. J'ai Jo d'abord et je dessine les personnages à côté. C'est un cheval. Ça s'appelle Rock Bob. Il ne faut pas expliquer les blagues. Elle sert mal. Est-ce que c'est un étalon ou un hangre ? Tiens, bonne question. c'est un cheval. C'est pas pareil. Bon, et donc ? Donc, du coup, donc Jo, c'est mon étalon de base, n'est-ce pas ? Et à côté, le personnage va me demander est-ce qu'il va être plus grand ou plus petit ? Est-ce qu'il va être plus gros ou plus maigre ? Est-ce qu'il va être de quelle couleur de chevaux ? En fait, je vais procéder comme ça plus par différenciation, en fait. Et je vais surtout faire attention à ce que mes personnages visuellement soient différents. Qu'ils n'aient pas tous... Enfin, je sais que moi, j'ai commencé à dessiner parce que j'aimais le manga, mais ce que je reproche principalement au manga aujourd'hui, c'est que justement, souvent, c'est très schématique au niveau du dessin, c'est-à-dire que les personnages ont tous le même visage quasiment et ce qui va les différencier, c'est la coupe de cheveux ou le vêtement. Et ça, c'est vrai que quand on fait du caractère design à un niveau professionnel, on nous dit ça, c'est la chose à ne pas faire. Je crois qu'on a tous fait l'expérience un jour d'ouvrir un manga en se disant « Ah tiens, c'est joli » et de se rendre compte qu'on ne savait plus quel personnage était qui. En fait, le problème de ça, c'est que c'est un défaut narratif. C'est-à-dire que à partir du moment où ça gêne la lecture, il faut mieux l'éviter. Mais en soi, si vous avez envie de faire ça, ce n'est pas un souci. Ayez-en conscience que tant que votre personnage... Si vous voulez faire des personnages qui ont à peu près tous la même tête mais qui sont différenciés que par leur vêtement ou leur coupe de cheveux ou que sais-je, dans ce cas-là, mettez le paquet sur leur attitude. Sur comment est-ce qu'ils s'agissent, comment est-ce qu'ils parlent, leur expression du visage, la manière dont ils bougent, comment ils occupent l'espace. C'est un juste équilibre à trouver entre est-ce que le design reflète bien le caractère du personnage, est-ce qu'il est au contraire à contre-pied et est-ce que les personnages du premier coup d'œil vous pouvez les différencier. Et oui, du coup, on va peut-être aller maintenant sur la création du personnage. On va peut-être un peu parler du univers. La question, c'était qu'est-ce qui vous paraît important pour la création d'univers slash personnages. Tout à fait, c'est ça. Donc, fourré d'eau, on attend ton expertise. C'est vrai que moi, j'ai une approche un peu différente. Moi, j'avoue que ce qui me plaît, donc on parlait d'originalité, moi, j'aime bien les mondes bizarres, les trucs bizarres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, je ne sais pas, les maîtres du temps qui avaient été designés par Mobius, c'était très bizarre comme film, c'était adapté d'un roman de SF ou d'autres, je ne sais pas, même des choses genre métal hurlant, des mélanges très très bizarres comme ça, déjà, j'avoue, j'aime bien ce genre de choses ou des trucs par contre qui sont très sobres. Conan, par exemple, le monde de Conan, moi, j'adore les romans de Conan ou les nouvelles, c'est très très sobre, c'est dans un monde qui est quasiment le nôtre, c'est censé se passer avant la chute de l'Atlantide, donc c'était les mêmes humains que maintenant à part qu'il y a un petit saupoudrage de magie et c'est, en fait, moi, je pense que ce qui est important pour moi et ce que j'essaie de faire dans le projet que je suis en train de faire, c'est d'avoir un système qui est solide, un système solide avec, que ce soit de la magie, expliquer, avoir, disons que, même si je ne l'explique pas aux lecteurs, essayer d'avoir un système que je peux mettre en oeuvre moi-même par certains principes et donc, si j'ai ça, déjà, je me rassure moi-même donc, là, là, j'essaie de régler les choses mais il y a toujours quand il se passe tel ou tel événement, de la même manière que vous, vous créez des personnages en disant il a tel principe, tel principe, tel principe, ben moi, je me fais un simulateur de monde ou simulateur de magie ou simulateur de je ne sais pas quoi en définissant un certain nombre de principes qui me permettent d'avoir un comportement qui, disons que les lecteurs, même si je ne leur ai pas dit alors là, ça se passe comme ça parce qu'il y a tel truc qui s'échauffe et tel truc chimique qui se produit, etc., ils vont saisir qu'il y a quelque chose qui est rigoureux derrière et donc, ça frise un peu la névrose parce que je veux vraiment tellement expliquer les choses que je me bloque un peu moi-même donc ça, c'est mon problème de world building et pareil, je veux tellement expliquer les choses que je fais une chronologie dix mille ans avant le truc de l'histoire, dix mille ans après, voilà, donc je pense que je suis un peu, comment dire, excentrique et voilà, un peu, comment dire, je fais les choses un peu trop à fond mais voilà, le but, c'est vrai que c'est quand même l'histoire mais disons que dans l'univers, c'est un système solide de la même manière que pour les personnages, j'ai un système solide qui permet de, qu'ils aient des réactions logiques en plus faire entre guillemets un simulateur de personnages, ben là, je fais un simulateur de l'univers. Ça sera plus crédible en fait à l'écriture. Voilà. Et surtout, ça va rouler plus tout seul parce que ça a des incohérences que tu n'as pas vu. Disons que j'essaie de me rassurer pour ouvrir le robinet du flow et du, comment dire, des choses qui viennent et qui nous surprennent quand on écrit, quand on est pris dans la création et que là, vraiment, on n'a plus les contraintes et que les roux ont sauté. C'est vrai que quand tu fais un univers, c'est très important. En fait, l'univers, c'est assez complexe parce que ce n'est pas votre histoire en soi. C'est-à-dire que quand vous racontez votre histoire, elle va se passer dans un univers mais si ça se trouve, vous n'allez rien dire de cet univers. Si ça se trouve, vous allez écrire une histoire et n'importe qui pensera que ça se passe dans le monde de tous les jours, que dans votre tête, pas du tout. Mais simplement, il faut que dans votre tête, ce soit très clair et que les règles que vous mettiez en place, même si elles ne sont pas explicitement dites dans l'histoire, elles s'appliquent de manière inconsciente. Et du coup, nous, pour Joe, on a quelques règles comme ça qui sont vraiment dans nos têtes et qu'à aucun moment les personnages ne vont énoncer. Mais elles sont là. Elles sont présentes parce que c'est nous, ça nous tenait à cœur. Après, c'est un choix narratif de le révéler ou pas mais ça fait partie de... Voilà, ça crée... C'est ce qui fait qu'à chaque fois que les personnages vont dans un nouvel endroit, il va être d'une certaine façon parce qu'on connaît nos règles de notre univers donc la façon dont on va le créer, ça va être comme ça même si on ne va pas le dire. Vous pouvez partager une de ces règles ou c'est que du spoil ? C'est pas vraiment du spoil. On peut parler du genre. Dans l'univers de Joe, il n'y a pas de distinction de genre en fait. Le genre, ce n'est pas un frein social. C'est-à-dire que t'es une femme ou un homme, ça n'a aucun intensité sur ce que tu veux faire. Et donc ça, dans notre univers, justement, quand on fait un saloon avec des personnages, il y aura autant de femmes que d'hommes qu'il n'y aura aucune distinction. Les hommes pourront faire ci, pourront faire ça, voilà. C'est un petit peu... C'est pas très... Les gens le ressèrent. Tu ne l'as pas énoncé, mais tout de suite, il y a eu des réactions. C'est pas énoncé, mais les gens, par exemple, peut-être le remarquer ou pas, comme c'est quelque chose un peu visible, les gens le remarquent et nous font des fois des réflexions. Ouais, on a d'autres règles. Moi, j'ai pensé à d'autres règles aussi, notamment vis-à-vis de l'histoire des Etats-Unis, parce que le problème des westerns, c'est que ça a quand même inscrit dans un côté colonial que je n'aime pas trop trop, notamment vis-à-vis des indigènes, qui est très sanglant et que je n'apprécie pas trop. Donc, du coup, je me suis posé des règles là-dessus aussi en me disant qu'il y a eu une invasion. Ça ne s'est pas terminé comme ça s'est terminé dans notre vrai univers à nom de nous. Voilà, sachant qu'en plus, à l'époque où Joe se passe, les guerres indiennes ne sont pas encore finies. Mais dans la vraie vie. Mais dans notre histoire, moi, ce que je voudrais faire, c'était que les guerres indiennes n'ont pas existé. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de... Comme ça, ça ne se sent pas pour le moment parce qu'on est encore trop influencés par le western. Mais peut-être qu'à l'avenir... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est pas forcément un point central de notre histoire, mais c'est présent dans notre tête quand on crée, quand on écrit. Ça se ressent pas mal dans l'atmosphère et les relations entre les personnages, en fait. Ça se ressent différemment que parce que ça a été dit explicitement avec des vrais mots. Alors, j'ai un truc à rajouter aussi sur les règles de l'univers. C'est qu'il y a qui sont au courant les personnages qui ne sont pas forcément les mêmes. J'ai un exemple pour ça. C'est Fullmetal Alchemist. Notamment... Enfin, moi, j'ai vu que la série... La première série. J'ai pas vu Brotherhood. J'ai pas lu le manga. Donc, je vais parler que de ça. C'est que t'as des règles qui sont énoncées, rabâchées à chaque épisode. Sauf qu'en fait, ces règles-là, elles sont fausses et elles changent à un moment. Et... Ouf, c'est tellement cool. C'est tellement cool. C'est vrai que c'est intéressant. Ça, c'est du rapport à faire, ça. Parce que du coup, il faut les avoir prévues de base et il faut que tout soit cohérent. Voilà, c'est ça. Ils ont basé leur histoire sur une information fausse que les personnages ont sur leur propre univers, en fait. Exactement. En autre exemple de ça, c'est un exemple que personne ne va connaître, sauf quelques personnes ici. C'est La Traque des Anciens Dieux. C'est le roman pub. Voilà, c'est moi qui... Qu'est-ce que c'est, La Traque des Anciens Dieux ? C'est le roman de mon amie Hélène Lenoir. Qui est aussi notre traductrice sur Joe. Voilà, co-traductrice. Elle traduit une partie des stades. Voilà, et donc dont je suis l'illustratrice un petit peu officielle, n'est-ce pas ? C'est moi qui fais... Tout à fait officielle, même. Voilà, qui fait les couvertures des livres et qui va préparer un artbook dessus. Et en fait, dedans, t'as les règles du monde. T'as les grands enchantements. Ouais, les règles magiques, en fait. C'est un univers de fantasy où il y a... Où il y a des règles, en fait. Il y a des règles magiques dedans qui font partie de l'univers dont les personnages sont tout courants. Mais t'as aussi d'autres règles, par exemple les différents types de magie, etc. Et du coup, les personnages en sont soumis. Mais est-ce que c'est vraiment l'univers ? Enfin bref, il y a toute une question là-dessus. Lisez, c'est très bien. Lisez, la traque des anciens de vieux, je confirme. Voilà. C'est un très bon... C'est disponible sur Amazon, sur la FNAC, et sur lulu.com. On a l'impression à la demande. Voilà. Merci pour cette page de pub, Soyouz. De rien. Du coup, pour la création d'univers, on peut parler de l'aspect graphique également. Ouais. Alors, je pense que là, ce qui est très important, c'est de se documenter. Là, vraiment, même pour les personnages, par exemple, pour les vêtements, etc., documentez-vous. Ah oui, il faut s'imprégner de plein de choses, quitte à modifier, mélanger des trucs. allez sur Google, enfin, ou un autre moteur de recherche plus éthique, mais faites beaucoup, beaucoup de recherches. On va justement créer un univers, c'est un énorme travail créatif. Ouais. N'ayez pas la prétention de vouloir le faire seul, en fait. Parce que le... De toute façon, vous avez toujours des choses qui sont des rémunicences, donc... C'est ça. Le risque... Vous ne pouvez pas ex nihilo. Le risque, en fait, quand on s'imagine créer ex nihilo, c'est qu'en fait, on va partir dans les... On va partir dans des clichés inintéressants. Parce que c'est ce qui vient le plus facilement, en fait. Voilà, on va partir sur du steak frites, quoi. C'est... C'est le... C'est bon, le steak frites. C'est très bon, le steak frites, mais il faut qu'il soit vraiment très, très bon. C'est vrai. Voilà. C'est un univers de fantasy. C'est des coquillettes au ketchup, tu vois. C'est un peu plus pire que du steak frites. Ouais, mais le steak frites, le steak frites, tu vois, quand il n'est pas très bon, c'est... Tu fais genre, OK, ça va être... Le énième roman de fantasy avec des personnages avec des noms avec plein de trémas. Et... Des majuscules et des minuscules. Voilà. N'est-ce pas ? Mais tu vas voir le bon roman de fantasy. Comme la traque des anciens dieux. Voilà. Non, je pensais aussi à Game of Thrones parce qu'en termes d'univers, c'est pas très riche. C'est aussi bien quand même ou pas ? Il paraît que c'est pas aussi bien que la traque des anciens dieux. Ça lui fera plaisir. Donc, voilà. Typiquement, je sais que Hélène, elle, elle aime bien partir de clichés. Elle aime bien partir de tropes très classiques pour les déconstruire, les reconstruire et essayer d'apporter des petits twists. On sait aussi un petit peu dans le jeu, nous. Ouais, dans le jeu aussi, on fait ça. Après, au niveau du croquis, on parlait du chara-design tout à l'heure. Je sais pas comment vous, vous fonctionnez, mais moi, quand j'essaie de chercher quelque chose, au début, j'ai pas d'image qui me vienne. Par exemple, sur une séance de 4 heures, la première heure, ça va être merdique, des trucs vraiment les plus clichés possibles. Après, ça commence à être intéressant. Après, il y a un truc bien qui se passe. Et puis après, on redescend un peu. Après, je suis fatigué. Puis après, la dernière heure, c'est un jour en rône. Mais voilà, il faut vraiment passer par une... Moi, j'ai besoin de travailler une longue période. Au début et à la fin, c'est nul. Et c'est au milieu qu'il y a des trucs intéressants qui peuvent se produire. En fait, il faut faire plusieurs essais. L'idée, c'est de ne pas vous arrêter à la première idée qui vous vient. On en a déjà parlé précédemment, mais c'est vrai que la première idée que vous avez, ça peut être très bien la bonne, mais ce serait dommage de ne pas en être certain en essayant d'en faire d'autres. Vous allez en faire d'autres et là, vous allez voir que finalement, c'est la première la bonne ou finalement, là, c'était mieux. Après, c'est dommage. En fait, c'est avec la quantité que vous allez pouvoir comparer la qualité. Si vous n'avez pas de comparatif pour vous dire tiens, ça, en fait, c'est plus intéressant que ça, ben, vous ne saurez jamais. Pour se forcer à sortir d'un trait, par exemple, quand on a fait un trait qu'on a appuyé très fort au crayon qu'on gomme, ben, il n'y a plus la graphite, mais par contre, il y a toujours le trait. On va repasser dedans. Et en fait, le but, c'est d'essayer de se sortir de ce truc-là. On va dessiner à côté. Voilà. On va dessiner à côté et sans jamais revenir sur le... Pour en revenir à l'univers, au niveau des règles de l'univers, ce n'est pas seulement les règles type liées à la magie ou des trucs comme ça, mais aussi à tout ce qui est l'aspect politique, l'aspect économique. Est-ce qu'il y a des religions ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y a des conflits ? Etc. Et même pour un tout petit projet, bon, sur le jeu, je n'ai pas trop réfléchi. Non, si, en fait, si. Je sais à peu près dans quel système politique, dans le jeu, typiquement, il n'y a pas de religion. Oui, c'est vrai. Dans mes histoires, généralement, il n'y a pas de religion. Mais c'est des choix souvent... Enfin, de base, que j'ai généralement. Mais par exemple, même sur des histoires très courtes, j'ai des souvenirs d'histoires très très courtes que j'avais faites d'une vingtaine de pages, mais je savais quel était le système, quel était le système politique, ce qu'il y avait... Comment est-ce que ça se passait ? Il y a des histoires qui peuvent marcher sans aucune indication de système politique, sans aucune indication sur la magie, etc. Mais il faut que ça existe quand même dans sa tête. Mais il faut qu'il y ait un truc que le lecteur ait l'impression qu'il y ait un truc sérieux derrière ou quelque chose qui marche bien. Exactement. Moi, j'ai pensé que par défaut, le lecteur, il va s'imaginer que c'est comme chez nous, en fait. Par exemple, Joe, on a à un moment dit quel était le système politique de Joe. Oui, ne vous forcez pas à toujours dire alors là, il faut que je réfléchisse. C'est à peu près comme le système politique des Etats-Unis, de la conquête de l'Ouest. Par défaut, on pense à ça. Sauf si c'est vraiment complètement différent et que dans ce cas-là, il faut le dire. Mais sinon, on pense que par défaut, on va chercher quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît. Le patriarcat, le capitalisme, etc. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui va être naturellement. Tout à fait, ce dont on vit. Encore, Joe, je n'ai pas trop réfléchi jusque-là, tu vois. Je vais guider. Ceci étant dit, il y a des histoires qui se prêtent plus ou moins à un développement aussi possible. C'est vrai qu'on ne se pose pas non plus direct quand on voit Joe de dire dans quel système il vive, j'ai besoin de ça pour comprendre. Le world building, ça dépend avant tout du genre que vous choisissez. Si vous faites de la sursection de l'Heroflake Fantasy, c'est évident qu'il faut que vous passiez beaucoup de temps sur votre world building. Si vous partez sur de la urban fantasy comme Fangs and Fright ou du western un peu rigolo comme Joe, vous avez déjà quelque chose d'existant que les gens vont reconnaître. Donc, il y aura un peu moins besoin de ça. Voilà, c'est ça. Et après, c'est de jouer aussi sur la surprise et tout. L'essentiel, c'est de rester toujours cohérent et surtout de ne pas changer les règles au cours de l'histoire parce que ça... Ça se ressent tout de suite. Oui, ça choque. Ça sort de l'histoire en plus. Et surtout que il faut, par exemple, quand on veut créer un plot twist au cours de son histoire, des fois, c'est tentant de vouloir casser les règles pour créer le plot twist. Sauf qu'en fait, ça... Moi, c'est plus intéressant de partir du plot twist pour faire l'histoire en fait. Oui, c'est ça. Le plot twist de Fullmetal, c'est exactement l'inverse. Les règles étaient ça depuis le début et c'est pas ce qu'on nous a dit. Et ça, c'est vachement... C'est si bien Fullmetal. Mais oui, typiquement, j'ai pas de contre-exemple, mais mon contre-exemple habituel pour tout, c'est Twilight parce que c'est à peu près tous les trucs qu'il faut pas faire dedans. Heureusement que ça existe, ça permet d'avoir un bon... Moi, je défends Twilight. J'aime bien les films parce qu'ils sont très drôles. Je dis que si ça a permis de passer du bon temps à certaines personnes, c'était pas perdu. Exactement. Mais en termes de construction de personnages et de construction... Encore construction d'univers, ça peut encore se défendre, je trouve. Il y a quand même des idées qui sont sympas. Mais en termes de construction des personnages et des relations entre les personnages, pour moi, c'est un bingo de tous les trucs qu'il faut pas faire. J'aime pas trop parler de contre-exemple parce que c'est pas trop l'ambiance de podcast, mais bon, puisqu'on a parlé de Twilight, on sait que dans Twilight, les vampires brillent au soleil et que du coup, ils se cachent. Donc ça, c'est le rêve qu'il nous a donné dès le départ. Ils doivent se cacher et pas se montrer au soleil parce que sinon, on va voir que c'est des vampires parce qu'ils brillent. Quand Edward et Bella se marient, qu'est-ce qu'ils font ? Dans les films, en tout cas, ils vont à Rio. Ils vont à l'endroit où il y a le plus de soleil. Oui, mais c'est une île privatisée et les gens qui vivent dessus, enfin, il n'y a pas de gens qui vivent dessus mais ils ont une espèce d'assistante et elle est au courant. Ça reste peu logique, tu vois. Non, c'est pas le mieux. Il y a de sortir les rames pour expliquer ça. Voilà, c'est ça. Quand vous donnez les règles à votre univers, essayez de rester cohérent avec cette règle. C'est surtout ça le truc. C'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, demandez-vous pourquoi et est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai dit avant. Voilà, donc n'enlevez pas vos vampires qui brillent au soleil. Oui, ou par exemple, dans le 2, les méchants, ils vivent en Italie. Oui, là où il y a bien du soleil. Mais non, c'est très nuageux, l'Italie. Dans une ville où tous les ans, ils ont une fête qui célèbre la mort d'un vampire. Donc, ils sont dans une ville où ils savent que les vampires existent et ils se planquent là. C'est complètement débile. J'adore. C'est magnifique. Et de l'être, ils sont tellement blasés des êtres immortels, ils ont besoin d'un petit peu de piment dans leur vie. Je pense que c'est ça. Surtout qu'en plus, ils passent leur temps dans leur cave à attendre que des... Ils s'ennuyeraient les pauvres. Ils regardent les mouches qui passent et ils attendent qu'un quart de touristes passent dans le coin pour visiter leur cave pour les bouffer. Et personne, ça attire personne, ça. Enfin, bref, c'est débile. Voilà, très bon contre-exemple. J'adore Twilight pour ça. C'est un excellent contre-exemple. Je suis heureuse que ça existe. On a senti ta passion. Ouais, ouais, non, mais je connais un peu trop Twilight pour être honnête. Bon, du coup, on va peut-être passer à la suite. La suite. Merveilleuse introduction sur quelles erreurs à éviter ? Twilight. Une fois qu'on a vu ce qui nous semblait important, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter ? On l'a un petit peu dit en fil de grade, mais du coup, voilà, faire le point là-dessus. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez... À quoi vous pensez quand on vous dit qu'il ne faut vraiment pas faire ça en world building ou en création de personnages ? Alors, en personnage, le truc à éviter, c'est ne pas virer dans l'essentialisme. J'ai dit mon deuxième mot préféré. Allez, allez, déclasse, c'est bon, l'essentialisme. Qu'est-ce que c'est l'essentialisme ? L'essentialisme, en gros, c'est quand l'essence précède l'existence. C'est le principe philosophique de l'essentialisme. En gros, une femme a forcément un vagin, un homme a forcément un pénis, le blanc va forcément mieux réussir que les autres, le riche, il est riche parce qu'il le mérite. Non, ça, c'est encore autre chose. C'est pas tout à fait l'essentialisme. Mais il y a un peu de ça en ça. La méritocratie, ça découle de l'essentialisme, en fait. Voilà. C'est ça. Tu réussis, si tu réussis, c'est parce que t'es doué, parce que t'as ça en toi. En gros, c'est tout rapporté à ta naissance. La naissance d'éternel. Plus que ta naissance, en fait. Tout ce que tu vis dans ta vie, tu le mérites, entre guillemets, parce que tu es toi. Voilà, c'est ça. Et que c'est une naissance, en fait, qui transcende ça. En fait, c'est un peu tous les trucs des Chosen One et c'est le héros qui est héropage. Non, je dirais plutôt dans les clichés, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'histoires où le Chosen One, c'est pas un Chosen One. Moi, par exemple, quand tu me dis ça, ça me fait penser à moi, ce qui m'agace, le héros, c'est forcément le fils de quelqu'un qui était déjà un héros, tu vois. Il a forcément une filiation. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec ça. Même Harry Potter, ses parents, c'était des héros, tu vois. C'est pas vraiment... typiquement, voilà. Il faudrait que je réfléchisse un peu là-dessus. Mais effectivement, c'est la fille de rien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est la fille. Littéralement, la fille de rien. Alors que son père, c'est le meilleur. C'est vrai. La meilleure personne, c'est vrai. bref. Non, mais ça va être plutôt pour créer des personnages au niveau de leur personnalité. Par exemple, une fille, ça va être comme ça. Le personnage noir, ça sera forcément un personnage secondaire. Le petit gros rigolo. Le petit gros rigolo. On le connaît tous. Voilà. Tu vois, des choses comme ça. Pour moi, le truc à faire pour ça, pour ne pas essentialiser vos personnages, vous écrivez votre personnage au niveau psychologique. Vous dites, il ou elle est téméraire. Il ou elle a peur de... Mais il ou elle a peur de l'eau. Il ou elle, a des conflits avec sa mère ou il ou elle. Voilà. Uniquement psychologique. Ensuite, vous prenez un dé. Et sur ce dé, vous allez mettre, par exemple, sur une face de la tête qu'il est blanc, sur une face de la tête qu'il est noir, sur une face de la tête qu'il est d'une autre couleur. Voilà. Vous faites rouler le dé. Hop, vous avez la couleur de votre personnage. Ouais. Le seul, mais en fait, vous faites pareil avec le... En fait, pas trop. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que ça dépend dans quel univers. Ça dépend de l'univers. Ça, c'est sûr. Ça peut être un bon exercice de petites créations de personnages comme ça, mais pour une histoire plus construite, je ne sais pas... Il faut que ça soit en accord avec les règles de votre univers, évidemment. En fait, surtout, moi, je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir une fois de temps en temps un personnage qui colle à des stéréotypes auxquels on est habitué, mais d'avoir sur la quantité, une variété qui sort suffisamment des sentiers pour que... Parce qu'en fait, en soi, avoir un personnage de bibo décérébré, ça peut ne pas être un problème. Peut-être que c'est un personnage super drôle à suivre, qu'on voit tout le temps, constamment à l'écran, elle devient un cliché, en fait. En fait, ça dépend de la richesse qu'on va mettre derrière. Parce qu'effectivement, le cliché de la bimbo décérébrée, à côté de ça, elle peut avoir bon cœur, elle peut avoir des passions. Parce que le cliché de la bimbo décérébrée, c'est qu'en fait, elle n'est qu'une bimbo décérébrée. Elle est réduite à ça, oui. Elle n'a pas d'amis, ou alors... Elle est superficielle. Elle est superficielle, etc. Alors qu'en fait, elle peut être juste aimer beaucoup la mode, être un peu bête, mais c'est pas parce que t'es bête que tu peux pas être attachant. Ou que tu peux pas être un bon personnage. Ou que tu peux pas être un bon personnage. Il y a plein de personnages un peu bébêtes. Après, il y a des personnages qui sont bêtes d'un côté, intelligents de l'autre. Luffy, par exemple, on le présente comme un débile. Et après, il est intelligent. Puis après, il est redébile. Puis après, il comprend rien. Puis après, il comprend des trucs. Il y a des moments où il est intelligent, Luffy. Ouais, il y a des moments où il france les sourcils et il est pas content et il faut pas taper ses amis. En fait, Luffy... Moi, ce que je trouvais intéressant dans One Piece, c'est que Luffy, on ne sait jamais ce qu'il pense. Il n'y a jamais de bulles de pensée. Il n'y en a jamais dans One Piece. C'est ça que j'aime bien dans One Piece, d'ailleurs. Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, Luffy, c'est vrai qu'il a ce côté très décérébré, mais il y a des moments où il se passe quelque chose dans l'histoire et là, on sent que ça a passé une ligne dans sa tête et c'est à ce moment-là où il va réagir de manière extrême, en fait. C'est sublime. Voilà, on sait que Luffy, il ne faut pas toucher à ses amis, tu vois. Parce que le jour où on le fait, tout de suite, ça ne va pas. Mais à aucun moment, on n'est dans sa tête. Et ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, il y a des bulles de pensée dans One Piece à certains moments. Très, très, très... On voit Nico Robin qui imagine des trucs avec des dessins moches et c'est très drôle. Je m'en souviens plus. C'est très rare. Et surtout, jamais Luffy. Mais je sais que Oda l'avait dit, il disait, lui, ça l'insupporte dans les mangas où tu as des bulles de pensée où ils expliquent tout et je suis tout à fait d'accord avec lui dans mes BD à moi et même dans Banjo, il y en a quasiment jamais. Moi, j'essaie d'en mettre un minimum. Quand j'en mets, c'est parce que... Je ne sais pas si c'est un défaut que j'ai et qu'il faudrait que j'y réfléchisse ou pas, mais c'est pour montrer quand un personnage a un tourment intérieur et montrer le fil de sa pensée et à quel point ça spirale, en fait. Après, ça peut servir à l'histoire aussi. Moi, dans Brank, je me mets des trucs de pensée exprès pour le gag. Oui, voilà. Là, c'est sûr qu'elle a pensé. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, ce que j'avais fait dans Cockroach et je n'ai fait ça que dans Cockroach d'ailleurs, c'est dans leur... Ils pensent, mais je mets par exemple une image plutôt qu'un fil. Parce que quand on va discuter avec quelqu'un et qu'on va penser à quelque chose, on va se le représenter de manière très floue dans sa tête. On ne va pas se dire une phrase, on va avoir des images et une émotion ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est intéressant de réfléchir sur ce genre de choses, je trouve. Mais ça nous a bien sorti de ce dont on était en train de parler à la base. Ah oui, les trucs à éviter. L'essentialisme. Voilà, l'essentialisme. Éviter... Qu'est-ce qu'il y a à éviter dans le world building ? Peut-être... Le world building, j'en ai parlé tout à l'heure, se vautrer et se noyer dans le world building, c'est ce que je suis un peu en train de faire. On me sort à coups de pied de ça. Merci Anne et merci Jackpot. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est à la fois quelque chose de super agréable. je trouve parce que c'est... Vous parliez du jardinage versus architecture dans une des émissions précédentes. Et bien dans le world building, c'est vraiment... Moi je jardine, j'ai des idées et puis paf, j'ai un truc qui vient et puis hop, au fur et à mesure ça s'enchaîne, c'est super agréable. Tu peux planter des graines. Voilà, mais après il faut trier et il faut bêcher, il faut enlever des graines, il faut retrouver les... On a planté plein de petits cailloux, il faut revenir chercher tout ça, sélectionner ce qui sont bons ou pas. Et moi j'ai toujours l'angoisse de dire « Ah mais peut-être que ça, c'est une idée qui est nulle maintenant mais que ça sera peut-être intéressant » et donc je laisse et donc le fichier que je suis en train de taper grandit, grandit, grandit et j'appelle ça la world building git aiguë. T'as du mal à te sortir du world building pour aller dans la création justement de l'histoire. Voilà, c'est ça. Et donc l'histoire, ça va à peu près mais l'histoire aussi, elle subit le même truc, les personnages aussi. Quand je passerai au personnage, sans doute que ça suivra le même truc et donc il faut vraiment... Je pense qu'effectivement, comme vous avez dit dans une précédente émission, la créativité, c'est la substraction et donc il faut savoir enlever des choses et faire un choix. Enlever des choses et faire un choix. Je pense que c'est ça, c'est important. Et donc dans le world building, moi je me vote un peu dans tout ça. Je me flatte un peu de trouver des idées. Je suis très content, je découvre des choses et je me fais plaisir. C'est comme si je regardais un film et que j'étais surpris à chaque fois. Mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter et voilà, je pense que ça, c'est... Mais de toute façon, les idées qu'on trie, que ce soit pour le world building ou pour les personnages ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des idées perdues. Elles peuvent servir pour une autre offre plus tard. Ah oui, bien sûr. Mais c'est la masse que ça forme qui me fait peur, moi. Parce qu'après, il faut que je me retape toutes les remises en forme et tout. Voilà, et là, je le paye. Moi, généralement, je visualise ça comme couper à la serpe des choses. Je sais que par exemple... Oui, tu élagues ton arbre de world building. Avec une amie, donc Anne Mas, dont je ferai la promo de son webcomique tout à l'heure. On a fait plusieurs VD ensemble. et notamment une où à la base, on avait imaginé tout un truc hyper compliqué, etc. On avait créé une histoire qui s'appelle l'évangile de Jonas, qui malheureusement n'est pas disponible en ligne. Et donc, ça se passe dans un futur alternatif ou dans un monde alternatif où le christianisme n'a pas encore eu lieu et se passe à lieu en fait dans un futur proche. On a rajouté des petits aliens dedans qui servent juste à traîner dans les coins. Et le héros est trop fan de Jésus donc avec son association d'entraide, etc. Et dans notre société de base, les apôtres devaient être des vampires. On n'avait pas trop d'idées de comment est-ce que Jésus et les apôtres étaient. On s'était imaginé qu'ils étaient peut-être toujours vivants depuis 2000 ans, etc. Finalement, on a complètement viré ça. C'était une bonne idée. Ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle mais on n'arrivait pas à caser ça. On n'arrivait pas à créer une histoire à partir de ça. Du coup, on a viré le côté vampire et on a posé ça dans un futur proche. J'aime bien. Il faut faire des choix. Voilà, faire des choix, ne pas hésiter même qu'on a une bonne idée. Pour moi, c'est comme le scénario. Des fois, on a des bonnes idées. Le problème, c'est que cette bonne idée n'arrive pas à être calée quelque part. Elle n'a pas sa place dans cette histoire. Et du coup, si on bloque, si on force, c'est que ce n'est pas la peine. C'est ça. Et c'est un peu pour moi le scénario world building personnage 101. C'est-à-dire que des fois, on est très sage. Pour pouvoir avancer, il faut pouvoir se séparer de son idée préférée. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est ça. Et pareil, je pense qu'il y a d'un côté se perdre dans le world building et de l'autre côté, il y a aussi quand tu as trop de personnages. Ouais. Quand tu commences à créer beaucoup de personnages que tu aimes tous de tout ton cœur mais malheureusement, ça va peut-être finir par perdre un peu ton lecteur si tu n'arrives pas parce que s'il y en a trop... En fait, c'est un truc physiologique du cerveau en fait, quand on est confronté à trop d'informations, on se ferme. Le cerveau ne peut pas supporter trop d'informations à la fois. C'est ce qu'on appelle le phénomène de saturation. Donc pensez que si vous avez beaucoup de personnages, vous allez peut-être amener votre lecteur à saturation. Ouais. Et pas le truc d'introduire en même temps si vous en avez beaucoup en plus. Ouais. Alors j'ai deux exemples. Un très bon exemple de ça, d'une histoire avec énormément de personnages mais qui marche bien, c'est Seven Seeds. Alors j'ai pas encore fini de lire, c'est un manga. C'est un manga. C'est la même autrice qui a fait Bassara. Ah oui. Et dans ces deux mangas, c'est des mangas très très longs, d'une vingtaine ou d'une trentaine de volumes. Et il y a tellement, tellement, tellement de personnages. Et dans Seven Seeds, il y a énormément de personnages mais ils sont introduits au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'on va commencer à suivre par une équipe de 4-5 personnages. Puis après, il y a une seconde équipe de 4-5 personnages qui va arriver. Et puis après, encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Mais en fait, on n'arrive pas à s'y perdre malgré tout parce qu'il y en a aussi qui meurent entre-temps. Donc du coup, ça, on élimine certains. C'est bon, du coup, ça libère de l'espace dans ce défi. Ouais, voilà. C'est ça. Hunter x Hunter aussi qui fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages et en fait, ils s'arrangent pour que faire terminer l'arc d'un personnage et enchaîner sur l'arc d'un suivant. Et pendant ce temps-là, l'autre personnage sera toujours là mais inactif et ensuite, il va revenir. Et One Piece, c'est pas mal ça aussi. Oui, c'est vrai. One Piece, il y a des autres. On super un peu quand même dans One Piece. Il commence à y en avoir beaucoup. Mais il y a quand même une force dans One Piece, sauf pour les personnages féminins, c'est que les personnages ont tous des tronches extrêmement différentes. Ça, c'est vrai. On les reconnaît tout de suite. Et du coup, on les identifie hyper facilement. Moi, c'est aussi un truc que j'apprécie dans One Piece. Et d'ailleurs, One Piece aussi, ça me fait penser, on parle de One Piece depuis le début, on n'a même pas parlé du world building de One Piece qui est incroyable. C'est vrai. Et qui a des bulles quand même parce qu'on ne peut pas tirer quelques principes. Il y en a quelques-uns. Ça fait longtemps que je n'ai plus lu. Peut-être que maintenant ça a été incohérent. Mais non, quand même, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de principes qui sont introduits au fur et à mesure. En fait, c'est à leur religion. À part les fruits des démons et les routes, les routes maritimes. Je pense que quand tu le relis en fait, tu te rends compte des informations qui sont présentes dès le début mais que tu vois que bien plus tard. Dès le début, j'ai relu le début plusieurs fois et c'est vrai qu'à chaque fois que tu reprends depuis le début, tu fais il y a des trucs qui sont introduits mais qui sont présentés dès le début. En fait, je pense que sur One Piece aussi, Oda s'est donné les moyens de créer un monde dans lequel quasiment tout est possible pour qu'il puisse laisser les cours à son imagination. Ça aussi, c'est bien de créer des règles suffisamment lâches pour pouvoir suffisamment rigoureuses pour être solides. Avoir quelques couples de règles qui sont les fondements et qu'on n'en déroge pas mais que tout le reste ça puisse être un problème. À l'intérieur d'une règle, votre règle, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Peut-être que quelques règles bien cernées et bien rigides donnent du corps à tout le reste même si c'est flou. C'est ça. Oui, peut-être. C'est ça. Mais moi, c'est comme ça que j'aime bien créer des univers et des personnages. Mes personnages, au début, c'est toujours mais c'est des coquilles vides avec quelques vagues d'idées, quelques vagues d'envies que j'ai envie de faire pour eux et après, je les laisse se développer au fur et à mesure et ils se définissent aussi par l'histoire qu'ils vont vivre. Oui, moi, c'est un peu ce que j'ai fait pour mon personnage principal, Nathan. J'avais beaucoup peur d'arriver à le protagoniste cliché paladin pas très intéressant, un peu coquille vide tout du long et en fait, au fur et à mesure que je l'écris, je me rends compte qu'en fait, il est un peu sarcastique, il n'est pas toujours gentil même si c'est quand même l'un des trucs qu'il définit la plupart du temps pour ne pas le faire chier mais ce n'était pas là au départ et ça me faisait pas mal peur alors que mes autres personnages, eux, j'avais de suite un trait de caractère pour eux. Mais du coup, en fait, par contre, ce que tu dis par rapport à Nathan, je trouve qu'il faut savoir aussi qu'il y a des personnages qui ont besoin d'être pas définis par rapport à votre narration. C'est un peu ce que dit George Lucas quand il parle de Star Wars et du personnage de Luke Skywalker. Il dit que justement, c'est un personnage qui est volontairement très lisse et finalement qui n'a pas beaucoup de traits de personnalité parce que le but, c'est qu'on puisse s'identifier à lui, vivre. L'idée, c'est que c'est juste le véhicule du voyage du spectateur en fait. Le spectateur doit, à travers Luke, vivre les mêmes aventures et si le personnage principal a trop de personnalité, c'est plus compliqué d'entrer dans ces générations. En fait, ce personnage, ça sert de fil rouge à l'histoire plus que de personnages auxquels on s'attache. C'est ça, voilà. Ça dépend toujours de l'histoire qu'on veut raconter. En fait, c'est toujours ça. C'est un choix délibéré. Everything is connected. Il faut aussi réfléchir au fait que ton histoire, il faut aussi que l'histoire réponde à l'univers. En gros, que les trois se répondent sans cesse. Il ne faut pas que telle histoire... Si tu peux transporte ton histoire dans un tout autre univers, c'est peut-être qu'il y a un souci. Voilà, c'est qu'il y a un souci, ouais. Même si je serais hyper friande de tranche de vie à la con dans des univers fantastiques, n'est-ce pas ? Mais il faut quand même que cette histoire ne puisse pas se passer autre part que dans cet univers-là. Qu'est-ce que c'est une tranche de vie chez une famille de sorcières, par exemple ? Ça ne va pas être les mêmes tranches de vie que chez des humains ? Chez les nécromanciens dans la Byzance antique. Tranche de vie, c'est bon, ça ? Chez les quoi ? Chez les nécromanciens dans la Byzance antique. Moi, ça me va. Je suis partante. Vas-y, c'est ça. On vient de vous pitcher. Moi, j'aime dire ce genre d'univers bizarre. Ça va être des histoires autour de... Où est-ce que t'as rangé les bougies pour leur rituel ? Où est-ce que t'as mis les crânes humains encore ? Voilà, podcast vous offre un pitch de webcomic gratuit. Allez-y. Moi, je veux lire ça, moi. Ça, c'est ma cam. Du coup, pour terminer, moi, je voudrais te dire que je trouve qu'une façon de faire vivre l'univers, c'est aussi par les personnages et par certains trucs qu'ils peuvent avoir. On va penser, par exemple, à des jurons qui vont être différents ou des trucs comme ça où ça implique que l'univers n'est pas le même, mais aussi des trucs hyper basiques. Donc, par exemple, moi, j'aime pas trop le world building. J'ai placé ça en France contemporaine parce que c'est ce que je connais bien. Et par exemple, si à un moment, je veux que mes personnages fassent une blague sur le jingle de la SNCF, ils pourront parce que déjà, nous, on connaît tous ça. Mais dans un autre univers où il n'y a pas la SNCF, on va avoir des trucs équivalents, des choses qui sont dans cet univers qui existent, ce qui font vivre l'univers que les personnages vivent au quotidien. Et si vous arrivez à mettre vos lecteurs et vos lectrices en condition pour apprendre ces éléments de l'univers, si des personnages font des blagues dessus ou d'autres remarques dessus, ça devient aussi un fond culturel commun en quelque sorte. Ouais. J'ai deux exemples comme ça. Mais du coup, par exemple, pour moi, un très bon world building, c'est celui d'Harry Potter. Il est suffisamment large pour pouvoir créer, toi, en tant que fan, créer tes propres trucs. Il suffit de voir le fandom Harry Potter qui est genre pouf, incroyable. Mais dedans, t'as plein de petits détails à la con. Genre, il manque les escaliers, ils font attention à éviter la marche dans laquelle tu peux te précipiter, enfin, tu peux te tomber dedans. Il y a un moment, il y a une scène où t'as Harry, je crois que c'est dans le... Je sais plus dans lequel, Ron et Harry sont fâchés, je crois que c'est dans le 4, et il y a Harry et Herbion qui marchent, qui prennent leur petit déjeuner, enfin, ils finissent leur petit déjeuner sur le bord du lac, et Harry balance son toast, et le toast est rattrapé par le poulpe géant. Et c'est ce genre de petits détails qui donnent tout de suite vie un petit peu à l'univers. C'est vrai qu'en univers, ça peut aussi passer par beaucoup de détails. Et mon autre exemple d'univers très cohérent, c'est celui de Jackie au royaume des filles. Tout à fait. Excellent, excellent, excellent robbuilding. Tout a été pensé, du vocabulaire un peu bizarre. Si vous ne connaissez pas Jackie au royaume des filles, il s'agit d'un film de Riyad Satouf. Le best. Où, comment dire, le postulat de base, c'est un monde matriarcal. Oui, ça se passe dans le royaume de Bubune qui est une dictature matriarcale. Eh ben, en fait, non. C'est le monde entier qui est patriarcal. Et le royaume de Bubune qui est dans cet univers où ça, c'est une dictature matriarcale. Mais l'univers est matriarcale. Et les autres pays qui viennent visiter d'ailleurs. Et est aussi matriarcale. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, en termes de world building, j'ai fait, putain, ça c'est malin ça. Parce que ça aurait été très facile de faire Mondo Revenso, Verso, je ne sais pas quoi là, où on nous a dit, hé, vous devriez lire ça, vous qui faites jo, c'est un univers avec des westerns et où c'est les femmes qui dirigent. Et en fait, c'est juste qu'ils ont mis des femmes à la place des hommes. On ne peut pas faire ça en fait. Si ce n'est pas réfléchi en termes d'univers, c'est juste un procédé un peu facile. Et du coup, pour Jacques-Hirouen Défi, qu'est-ce qui t'avait le plus souhaité ? Alors déjà, il y a tout un vocabulaire qui est différent. Dans les tenues, un truc aussi qui est, enfin, ils mangent une espèce de bouillie qui mange à... Ils mangent tous la même chose. Ils mangent tous la même chose. Ils n'ont pas le droit de manger des plantains qui sont en fait juste des plantes. Les plantains, c'est des légumes. Juste des légumes. Et ils ont cette espèce de religion. Les chevalins. Les petits chevalins avec les deux juments sacrés. Mais tout le long de l'ing est vraiment drôle. Tout est bien pensé, tout est cohérent en fait. Oui, c'est ça. Ça rend le film très intéressant. Voilà, du vocabulaire jusqu'à l'univers. Parce qu'en fait, ça va au-delà de la caricature. Ça va au-delà du juste on va rendre ça drôle. On va faire des hommes à la place des femmes, ça va être drôle. Non, ils ont pensé à un univers dans lequel ça se passe comme ça et tout est cohérent. Et en plus, le fait que les hommes soient soumis aux femmes, c'est pas drôle du tout. C'est super malaisant. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce film. Et un autre truc, ça je l'avais appris lors d'une émission de radio dans laquelle participait Riyad Satouf pour la promotion de ce film. Il expliquait que lorsqu'il voulait faire le film, il voulait engager des femmes beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges que les hommes et des hommes plutôt malingres. exactement comme le dimorphisme sexuel des humains à l'heure actuelle où les hommes sont plutôt grands, les femmes sont plutôt petites et parce que donc ils s'étaient renseignés là-dessus et que ce dimorphisme sexuel serait acquis en fait au cours de notre évolution. Pas vraiment en contre-évolution parce que c'est juste une évolution en fait. Il n'y a pas de contre-évolution. Mais il y a des facteurs sociaux. Qu'il y aurait des facteurs sociaux qui auraient influencé ça et ils s'imaginaient justement un univers ou un univers matriarcal depuis entre guillemets la nuit des temps intervatives. Oui, dans leur bulle. Voilà. Du coup, les femmes étant au pouvoir ont sélectionné des partenaires de reproduction qui sont plus petits qu'elles et petites à petites. Non, en fait, c'est pas ça en fait. Le dimorphisme actuel est probablement hérité de périodes où il y avait moins à manger. Mais comme c'est les hommes qui dominent, ben oui, ils ont plus à manger. Et donc du coup, on était sélectionnés des femmes plus petites, plus menues qui avaient besoin de moins de ressources. Voilà. un ensemble, tu vois. C'est un peu la foule à poule, littéralement. Et du coup, Riet Satoff, il disait ça. Et Riet Satoff, il disait ça. Et du coup, je m'étais dit waouh, il a vraiment pensé à tout, quoi. Comme quoi, quand on se pose des questions et qu'on essaie de trouver une rigidité, enfin, en tout cas, des règles, ça se ressemble même si on ne les fait pas. Exactement. L'idée, c'est de se poser beaucoup de questions. Mais alors justement, son problème aussi, c'est qu'il n'avait pas réussi à faire ça pour son film. Et donc du coup, dans le film, les hommes sont quand même plus grands que les femmes, etc. J'étais en train de penser, est-ce que vous avez lu Lovecraft ? Un peu. Parce que Lovecraft, c'est tout un univers, moi je l'ai eu il y a longtemps, mais c'est un univers où il y a vraiment, on pose tous les grands anciens, la grande race, les combats galactiques, les humains, le tissu de la réalité qui se déchire, la folie qui est au moindre événement qui est différent. Et en fait, je n'arrive plus à me souvenir s'il y a vraiment quelque chose qui est construit. J'ai l'impression que c'est, en fait, déjà le principe, c'était des nouvelles au fur et à mesure, des romans, des nouvelles, c'était une publication, c'est peut-être un peu, façon webcomics, un truc qui était fait, peut-être, je ne sais pas comment, mais disons que c'était, ça a fait un corps et ça a fait finalement des règles, puisque après, ils ont pu faire plein de choses, enfin l'oeuvre a vécu après lui, et il y a vraiment, beaucoup de gens s'y sont retrouvés, ont pu continuer, donc c'est qu'il y a quand même un certain nombre de principes. Oui, il a présenté un verre assez riche. Ah oui, c'est très riche, c'est une abyss. On va terminer en vous proposant quelques petites ressources, pour aller plus loin, notamment, Fouredo, vous voulez vous recommander une chaîne au tube, qui s'appelle les chroniques de Jadencore. Oui, alors en fait, je suis tombé dessus, je cherchais, je ne sais plus ce que c'était, de la ref, sur un jeu qui s'appelle Sword and Sorcery, et je suis tombé sur l'épisode Sword and Sorcery de Jadencore, et là, je regardais toute la chaîne, et vraiment, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup lire, qui a lu beaucoup en science-fiction, fantasy, post-apo, etc., qui a une énorme culture, et qui a réussi à dégager vraiment des principes sur la création de mondes, d'univers, de principes, pour qu'un monde soit à peu près, comment dire, suffisamment crédible, et du poids, et donc, à chaque épisode, c'est par exemple, je ne sais pas, l'épisode d'horreur dans l'espace, l'épisode de post-apocalyptique, et en fait, il va présenter à chaque fois, l'épisode va être structuré toujours de la même manière, c'est-à-dire que ça sera, donc une présentation du grand genre dans lequel il veut fonder son exemple, donc je passe par exemple sur l'heroic fantasy, sur divers genres comme ça, ou la dark fantasy, ou des choses plus politiques, donc il donne un peu quelques structures, et puis après, il illustre ça tout de suite sur un exemple qu'il crée comme ça, donc il va créer un monde vraiment, c'est préparé, c'est vraiment très préparé, et c'est vraiment, c'est assez court comme émission, c'est dans, c'est vraiment très très bien fait, c'est très inspirant, très évocateur, vraiment super chêne, et après, il a aussi fait d'autres émissions, donc là il s'est arrêté, je pense, pour plus pour créer, pour lui, et je pense que c'est, enfin c'est très bien aussi, il a raison tout à fait, et il a aussi fait d'autres émissions où c'est des façons de travailler, des façons de se sortir de sa salle de confiance, enfin c'est vraiment une très très belle découverte, si le world game vous intéresse, que vous avez envie de créer des univers très inspirants, cette chaîne est vraiment intéressante, on a peut-être quelques livres sur le scénario, le personnage, tout ça, alors en termes de scénario, moi en ce genre, je lis, Story de Robert Mackie, donc disponible en français, même si le titre reste en anglais, il s'attache plus à décortiquer, comment créer du scénario pour les films, donc il y a certains principes, notamment si on veut faire du long, sur le long cours, ça ne va pas forcément très bien s'appliquer, mais ça permet d'absorber pas mal de règles de base pour la structure, qui sont pas mal, et pour l'instant, je suis encore en train de le lire, donc je suis loin d'avoir fini, mais c'est très solide, voilà, donc si vous voulez quelque chose de très analytique, c'est une recommandation. Ouais, donc on vous recommande l'écranique de Jaden Core et Story de Robert Mackie, en lecture complémentaire à ce podcast, et bien, tu veux dire quelque chose ? En fait, il y avait aussi la dramaturgie, de Yves Lavandier, moi je suis au début et c'est vraiment très, c'est passionnant. C'est aussi un livre sur le scénario en fait. Sur le scénario, et c'est vrai que dès le début, il nous dit que c'est les conflits, c'est important de vraiment cerner les conflits, de réfléchir à tout ça, et ouais, c'est... Voilà nos petites recommandations, et on va conclure cet épisode. Oui, c'est l'heure de la conclusion, donc, en gros, on va se dire que, que ce soit en termes de personnages ou d'univers, on va créer, on va poser sur le papier énormément plus de choses que ce dont on va avoir besoin dans notre histoire et qu'il faut savoir faire du tri entre ce qu'on va montrer, ce qu'on va garder pour nous, qui va nous servir de base quand même, et savoir faire le tri, voilà, entre les informations qui vont être utiles aux lecteurs et lectrices, et celles qui vont l'ennuyer, aussi, ça aide à faire... Ce qui sera très important, voilà, c'est de ne pas noyer votre... Si vous avez un univers très riche, c'est de ne pas noyer votre lecteur au sein de votre histoire sur des explications sur l'univers. Pour que l'univers soit présent. Que ce soit nourrissant, mais pas bourratif. Qui gère le contexte. Ne faites pas gerber votre lecteur. S'il vous plaît. Et donc, à côté de ça, savoir faire le deuil de ces milliards de petites idées chouettes, mais qui n'ont pas leur place dans l'histoire ou l'univers ou les personnages que vous êtes en train de créer, mais ce sera pour une autre oeuvre. Ce n'est pas perdu. Ne faites pas votre J.K. Rowling, s'il vous plaît. Merci, Guilla. Merci, Soyouz. Merci, Fouredo. On va terminer cet épisode en recommandant vos webcomics, n'est-ce pas ? Donc, toi, Soyouz, t'as co-croaching et Joe. Voilà. J'ai aussi quelques petits fêtes comiques par-ci par-là sur Internet. Si vous arrivez à les débusquer. J'ai l'attrapeur. Non, non. Et j'aurai comme recommandation Azalaïs de Anne Mas, disponible sur Webtoon Factory. Qui est... Donc, Anne Mas qui est ma comparse avec qui... Une de mes autres comparse, plutôt. Une de tes autres collaboratrices. Une de mes autres collaboratrices. Je ne suis pas exclusive. Voilà. Avec qui on a une méthode de travail complètement différente d'avec Jackpot, d'ailleurs. C'est intéressant. qui a fait Azalaïs et qui est très, très cool. Et à côté, La Traque des Anciens Dieux de H le Noir. Tout à fait. Qui n'est pas un webcomique mais que nous vous recommandons tout de même. Voilà. Car c'est français. Et ici, c'est la France. Et toi, Souréneau ? Merci de me donner l'occasion. Moi, j'avais un webcomique qui s'appelle Bang. Alors, Bang B4NG. Et originalement, je l'avais mis sur webcomics.fr mais c'est vrai que la plateforme est un petit peu en déshérence. Donc maintenant, je l'ai mis sur Amilova. Donc, c'est un webcomique sur des gens qui font des fanzines dans des conventions. C'est des strips en quatre cases. Et voilà, c'est toutes les horreurs qui se passent. tous les petits tracas. Voilà, c'est des gags. J'ai à peu près 200 ou 250 strips. Il y a deux intégrales. Ah oui, il y a deux... C'est très drôle. Ça a été une grosse inspiration pour moi d'ailleurs. Ah oui ? Mais oui. D'ailleurs, je crois que Jackpot et moi sommes en guest dedans. Totalement. Ah oui, oui, c'est vrai. On est Jackpot et Soyouz dans Monde. Et mon propriétaire. Jackpot en la voix. Soyouz est un peu l'héroïne du quatrième chapitre sur les pervers narcissiques. Donc voilà. Et le deuxième webcomique, ça s'appelle des histoires courtes. Donc Z-I-S-T-O-I-R-E-S. Courte. Je ne sais plus si... Voilà, on vous mettra les liens et c'est des histoires courtes. Donc c'est varié. Eh bien, merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast avec nous. C'était un plaisir. Merci. C'était un plaisir partagé. Oui bien, tant mieux. Donc c'est la fin de cet épisode de podcast. On vous remercie tous de l'avoir écouté. n'hésitez pas à nous laisser les commentaires et les liker et à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson. Qu'est-ce que c'est la petite cloche ? C'est compliqué, on ne sait pas encore. S'il faut le montrer là. Il y a un moment qui met une petite vignette. Si, si, il faut le montrer avec un doigt. On ne va pas faire ça. Vous appuyez sur la cloche si vous voulez. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera cette fois-ci sur le découpage. On va rentrer dans la partie grigouillie. On va mettre les mains dans le cambouis. La partie cérébrale. On dit ça à chaque fin d'épisode. C'est vrai en fait. En fait, à chaque fois, c'est un cambouis différent. Et le prochain cambouis nécessitera des crayons. Totalement. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.